Qu'est-ce que la fraction décimale périodique ? Fraction décimale périodique, de quoi il s'agit ? Si nous avons, par exemple, 27 sur 100, ça n'est qu'une fraction décimale. Elle est décimale. Pourquoi ? Parce que le dénominateur, c'est une puissance de 10. Cette fraction s'écrit, bien sûr, 0,27. Alors, qu'en est-il de fraction décimale périodique ? Je prends cette forme-là, sous forme d'écriture décimale, et je m'imagine que j'ai 0,37, 37, 37, 37, à l'infini. C'est une équitude décimale avec 37 comme période. C'est pour ça que 37 est appelée la période de cette équitude décimale, ou de cette fraction décimale. Alors, est-ce qu'on peut trouver une fraction comme celle-ci, qui représente exactement cette équitude ? Je vous annonce que ça s'est égal à 37 sur 99. Vérifions. Alors, 37 divisé par 99 égale 0,37, 37, 37, 37, 37, 4. Le dernier 4, c'est bien sûr l'arrondi, à la place du 3. Voilà, vous avez la preuve par la calculette. Bien sûr, vous aurez pu poser cette division pour trouver le même résultat. Est-ce que vous avez trouvé une règle ? Est-ce que vous pourriez me dire, une conjecture, quoi ? Combien en forme de fraction serait 0,2,3,2,3,2,3,2,3,1 à l'infini ? La période, c'est 231. Je l'écris au numérateur. Et en bas, comme numérateur, comme dénominateur, j'écris autant de 9, combien il y en a comme chiffre ici ? Il y a 3 chiffres, 3,9. Voilà. La règle de transformer une fraction décimale périodique en fraction ordinaire, comme on dit. bien sûr, il y a pire, il y a 0,2, puis 32,32,32 à l'infini. C'est ce qu'on appelle fraction décimale périodique mixte. Mixte ? Pourquoi mixte ? Tout simplement parce qu'il y a le 2 qui apparaît une fois, et puis il y a 32,32,32. Cette écriture, on peut la noter 0,2, et puis 32 entre parenthèses, pour signifier que 32 se répète à l'infini. Je vous donne la formule. A vous de vérifier que cette écriture est égale à 232, autrement dit, j'écris tout ça, moins 2, c'est-à-dire la partie non périodique, sur 2 chiffres de 9, parce qu'il y a 2 chiffres en période, comme tout à l'heure, et puis un 0 pour la partie non périodique. De même, 0,417777, etc., qui est égal et qui ture 41 qui ne bouge pas, et puis le 7 qui se répète à l'infini, c'est égal, qu'est-ce qu'on est là-haut ? Comme ici, 417, moins, qu'est-ce qu'on soustrait ? La partie qui n'est pas période, 41, combien de 9 ? Un seul, combien de 0 ? 2. Vous pouvez vérifier à la calculette. Et maintenant, la démonstration pour 0,37373737, 37 à l'infini. Disons que ce nombre est égal à A, et on va chercher A sous forme d'une fraction. Si ça est égal à A, en multipliant les deux membres par 100, la virgule se déplace de deux crans, on obtient à gauche 37,3737, etc., à l'infini toujours, égal 100A. Pourquoi je vais multiplier par 100 ? Afin que j'obtiens, après la virgule, comme vous constatez, exactement le même nombre d'avant. Exactement. Ça, c'est exactement ça. Autrement dit, le premier membre, ça veut dire 37 plus 0,373737, etc., égal 100A. Et ça, regardez bien, ça c'est A. du coup, cette équation devient 37 plus A égale 100A. En passant A dans notre membre, 37 égale 100A moins A, 99A. Du coup, A égale 37 sur 99, ce qui est annoncé tout à l'heure. bien sûr, on peut faire une même démonstration en cas général ou pour une fraction décimale périodique mixte. YouTube. Sous-titrage Société Radio-Canada Philippe. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... Sous-titrage FR ?